Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui ? Moi ça va, tranquille. Au programme du jour, ce sera beaucoup de rangement, organisation aujourd'hui. Très peu de faire des cartons à proprement dit pour le déménagement. Mon bureau c'est toujours n'importe quoi. C'est forcément un peu moins n'importe quoi vu ce qu'on a fait la dernière fois. Mais bon voilà. Donc j'ai reçu les colis que j'avais commandé dans la dernière vidéo. Et j'ai commandé aussi des boîtes en plus. Il manque des choses. C'est un petit peu compliqué, vous voyez. Mais mon cerveau il a cogité, il a cogité le week-end dernier. Et 7h30, je suis plus productive de mes mains à 7h30 que je ne suis du cerveau. Mais donc du coup, on va faire du rangement, on va faire de la minimalisation d'espace. J'avais envie de me réveiller tranquillement. Et d'abord vous parler des achats que j'avais fait en termes de boîte. Parce que je ne sais plus ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Et puis de vous expliquer un petit peu ma stratégie du jour. La règle du jour c'est à chaque fois que je dis le rangement, vous prenez un shot de tequila. Peu importe l'heure qu'il est. Ça va ? Non je rigole. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je raconte n'importe quoi ce matin. Je suis infernale quoi. Commençons, commençons. J'ai acheté ces boîtes-ci chez Michael's début de semaine. C'est pour mettre les papiers pour le scrapbooking. En gros en général c'est comme ça qu'ils sont utilisés. Et ils ne sont pas chers du tout. Ils sont à 4,99 et il y a toujours des bons de réduction. Donc je crois qu'ils reviennent à 3,99 ou même peut-être un peu moins. Donc j'en ai acheté deux parce que je veux tester plusieurs choses. Je m'étais dit pour mettre tous mes vernis parce que j'ai une collection de vernis quand même impressionnante. Et je voulais voir s'ils rentrent dedans. Donc si ça rentre dedans et que c'est plutôt full ça pourrait être bien. Je peux mettre ça dans la salle de bain. Je n'utilise pas beaucoup mes vernis mais je ne veux pas les jeter. Et pour l'instant je les avais mis dans les boîtes vertes là dont je vous avais déjà parlé plusieurs fois. Mais je ne suis pas fan du système. Je n'aime pas avoir ces boîtes là dans la salle de bain. Forcément il ne vaut pas l'humidité. Je ne le sens pas. Et ça ce serait mine de rien. C'est un système qui n'est pas trop cher et qui me permet de garder mes affaires propres. Et je peux les empiler les unes sur les autres. Vous voyez ça s'emboîte bien l'un sur l'autre. Donc je voulais voir si ça ça pouvait aller. Je voulais voir si je pouvais mettre tous mes blocs de papier, dessin. J'ai plein de choses dans les meubles Alex Ikea. Et je trouve que ça devrait être mieux rangé par catégorie. Ça prendrait moins de place que les meubles Alex. Et je m'étais même dit que peut-être j'allais les vendre les meubles. Parce que je ne me vois pas les réutiliser. Ils sont en fait en vrai pour vrai. Ils ne sont pas très pratiques. Ou c'est peut-être moi qui ne suis pas très tiroir. Qui sait. Tout ça pour vous dire que j'en ai pris deux pour tester. Et suivant ce que j'en pense au fur et à mesure de mes rangements. Je vais peut-être retourner chez Michael sans en acheter plus. Parce qu'ils avaient pas mal de stock. Ensuite ça c'est un achat Aliexpress que j'ai fait il y a deux semaines peut-être. Et il est déjà arrivé. Je suis vraiment contente. C'est un bloc de dessin avec du papier épais. Comment déménager et qu'on doit faire appel à un agent immobilier. Tout ça tout ça. Je voudrais un espèce de dream book. Un livre de rêve. Où je colle plein de photos de mes attentes. Par rapport à la nouvelle maison. Une ligne du temps. J'aimerais bien faire par rapport à maintenant. Jusqu'au moment où on devrait avoir emménagé. Enfin faire un vision board mais dans un livre. J'ai eu l'idée de Angie Belmar. Elle a fait ça sur sa chaîne. Je cherchais un cahier qui était simple. Mais un cahier à dessin avec du papier épais. Et je l'ai trouvé sur Aliexpress pour 10 euros avec préport. Et il est arrivé en une semaine. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc ça je ferai avec vous en vidéo. Oui j'ai fait une petite crise d'identitaire. Je crois que c'était samedi ou dimanche. C'est fou ça en plus. Parce que c'était un jour où j'avais décidé de rien faire. Mais je me suis réveillée. Et je ne pouvais pas m'empêcher. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs jours que je me dis. Il faut que je retire les choses dans la cuisine. Qui n'ont rien à voir avec la saisonnalité. Donc c'est à dire les assiettes de Noël. Ça ça prend de la place dans la cuisine. C'est inutile. Et ça je devrais vraiment faire le déménagement. Du coup c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai passé cette commande-ci. Ça je ne l'ai pas encore ouvert. Mais l'autre j'ai dû l'ouvrir. Parce qu'en fait quand je l'ai soulevé. Le plastique a cassé. Et en vrai je voulais voir s'il y avait un truc qui rentrait dedans. Enfin je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. J'ai aussi reçu les rangements à tasses de chez Amazon. C'est la même marque que je vais vous montrer ici. Je les ai reçus il y a plusieurs jours. Je les ai mis dans mon bureau. Mais ça vous avez déjà vu. Et puis je vous remontrerai quand ce sera le moment. Mais donc c'est plus de rangements pour la cuisine. Donc par exemple ici c'est pour, ça ressemble à une boîte à chapeau mais c'est pour ranger des assiettes. Je n'ai pas énormément d'assiettes de Noël mais j'ai un autre service que je n'utilise pas tout le temps à l'année. Je voulais voir à peu près toute la collection. Ah oui il y a des trucs en felt là. Je ne sais pas comment on appelle en français. Ah oui il y a plus de les machins pour mettre entre les assiettes. Et puis j'ai un rangement à tasses. Donc on va bien pouvoir avancer avec tout ça. C'est pas mal hein. Ça je le mets de côté. Puis ensuite ça c'est un truc que je suis impatiente. Ce que j'aime bien avec ces boîtes-ci c'est qu'il y a 6 trucs pour fermer. Donc quand vous prenez la caisse en plastique, il n'y a pas de risque que le couvercle se détache. Parce qu'en général ça arrive. Même par exemple si vous n'en avez que 4 ou que vous n'en avez que 2, ça peut arriver. Et aussi j'aime bien qu'il y ait la mousse. Vous voyez ici la mousse. Ça permet qu'il n'y ait pas de petits animaux qui se mettent. Enfin soit. Et donc ici j'ai commandé le 7 de 4 parce qu'il revenait vraiment moins cher. Et j'ai pris mes petites pin, bassines. Je ne sais pas comment on s'appelait ça. Parce que je veux mettre parfois toutes les choses saisonnelles. Genre mes jars à cookies. Mes cookies jars. Et c'est ça pour ça que je l'ai ouvert la boîte. Je voulais voir si mon cookie jar que j'ai dans la cuisine pour l'instant de Noël s'y rentrait dedans. Et ça rentre dedans. Donc je suis contente. J'aimerais bien faire un comme ça pour automne Halloween. Un autre bin comme ça pour Noël. Et donc voir à peu près. Et alors une raison pour laquelle je voulais ces bins en plastique. C'est parce que chez moi dans la prochaine maison. Ce sera vraiment mon système de rangement. J'ai mon rêve de grenier. Où je veux avoir pour chaque saison les choses. Et donc ça va rester comme ça quand j'aurai déménagé. Et une des raisons pour laquelle je ne suis pas hyper fan des caisses en carton. Même si c'est vraiment un problème des riches. C'est parce que dans mon dernier déménagement on n'avait principalement que des caisses en carton. Et il y avait beaucoup de coups dedans. Il y a beaucoup de choses qui ont été abîmées. Parce que forcément c'est du carton et ça casse. Et c'est pas très bonne qualité. Et puis ça c'est un système de rangement que je vais garder dans la prochaine maison. C'est pas un mauvais investissement. Je vais me mettre tranquillement au travail. Et puis ah oui tout à l'heure je vais aller à Walmart. Donc je vais vous prendre avec. Je vais aller acheter un pot pour mettre le riz jasmin. Je sais pas comment vous appelez ça en français. On dit jasmin rice. Pour mettre dans ma cuisine. Parce que je déteste avoir des sachets dans la cuisine avec des cheveux. Enfin c'est pas très utile que vous le sachiez maintenant. Mais en gros je vous emmène à Walmart tout à l'heure. Je dois acheter du café. Et il faut que je fasse ma liste du coup. Et donc voilà. Commençons tranquillement. Je vais mettre l'Aster Academy. Toujours pas après mon petit déjeuner. Mais ça c'est pas grave. Et puis ayons une journée quelque peu productive. Sous-titrage ST' 501. 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 ... 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